Vous avez été nombreux à regarder ma vidéo recette du savon sans soude. Aujourd'hui, voyons un petit peu les différences entre un savon melted porc sans soude et un savon saponifié à froid. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, on va faire une petite comparaison entre le savon melted porc, donc le savon sans soude, et le savon saponifié à froid. Alors, le melted porc, c'est une base toute prête qu'il suffit de faire fondre et de costumiser. On va venir mettre des pigments pour le colorer, on va venir le parfumer avec un parfum qu'on aura choisi, on peut y ajouter des fleurs séchées, des paillettes, bref, on peut déjà beaucoup s'amuser. Et avec le melted porc, si vous souhaitez en savoir plus, je remettrai le lien de ma précédente vidéo dans la description. Vous l'aurez compris, le melted porc, c'est vraiment facile à réaliser. On peut le réaliser sans risque, donc si vous avez un petit peu peur de manipuler la soude, ou que vous voulez réaliser des savons avec les enfants, c'est vraiment l'idéal. Un autre point fort du melted porc, c'est qu'on va pouvoir utiliser le savon pratiquement directement. On va le laisser durcir dans le moule, on va le sortir, le laisser sécher 24 heures, et après, on pourra directement l'utiliser sous la douche, ce qui n'est pas le cas du savon saponifié à froid, qui va devoir curer pendant 4 à 6 semaines. Alors, pour résumer, le melted porc, c'est simple ici, costumisable, sans risque, et on peut l'utiliser pratiquement de suite. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi je m'embêterais à faire des savons saponifiés à froid ? Alors, tout simplement parce que, premièrement, avec une base melted porc, vous n'avez pas réellement le contrôle sur les ingrédients, sur le choix des huiles, et on sait que c'est ce choix d'huile qui va donner le résultat final au savon. Par exemple, si je veux beaucoup, beaucoup de mousse, un savon qui va faire de grosses et belles bulles, je vais pouvoir augmenter ma dose de noix de coco, d'huile de ricin, par exemple. Et là, j'aurai vraiment un savon qui mousse beaucoup. Si, par exemple, je veux que mon savon soit un petit peu plus crémeux, avec une mousse fine, mais vraiment quelque chose de plutôt onctueux, je vais privilégier des huiles comme l'olive ou encore ajouter du beurre de karité. Donc, voilà, on est très très vite quand même limité avec le melted porc, on n'a pas vraiment, vraiment de mainmise finalement sur le résultat qu'on voudrait obtenir. Donc, on est limité dans la création. Avec le melted porc, on ne va pas pouvoir faire de jolis marbrages non plus, parce que dès qu'on veut mélanger les couleurs, ça se mélange très très mal, et le résultat est souvent pas très très joli. Donc, là aussi, ça va limiter la création. Je trouve aussi que le melted porc, voilà, a tendance à un peu, rester toujours un peu humide, à sointer un petit peu, il ne sèche jamais réellement bien. Ce qui fait que quand il est dans la salle de bain, il va fondre très très rapidement. Un peu au contraire du savon saf qui, lui, va au plus il va curer, au mieux il va sécher et au plus longtemps il va pouvoir durer. Le melted porc a une durée de vie aussi bien moins élevée que le savon saponifié à froid. C'est quelques mois seulement pour le melted porc, alors que le savon saf, j'ai envie de dire, c'est comme le bon vin, plus vous le laissez traîner et mieux il sera. Et puis, ben voilà, en termes de qualité, de douceur sur la peau, je trouve qu'il n'y a pas photo, le savon saf, c'est quand même nettement mieux. Donc, pour résumer, si vous avez envie de vous amuser avec les enfants, si vous débutez, que vous avez un petit peu peur de la soude et que vous voulez simplement, voilà, réaliser quelque savon soit pour offrir pour une occasion, bref, si c'est juste comme ça, ponctuel, pour vous amuser, c'est parfait, il n'y a pas de souci, allez-y, faites-vous un petit peu la main. Voilà, si vous accrochez, vous verrez, vous aurez envie très très rapidement de passer à la saponification à froid. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à télécharger gratuitement mon soap guide. Vous trouverez le lien pour le télécharger dans la description. Donc, c'est un petit guide dans lequel je vous explique un petit peu comment je fais pour trouver de l'inspiration pour mes créations. Vous y retrouverez aussi un tableau des huiles qu'on utilise régulièrement en savonnerie. Donc, ce tableau vous aidera pour formuler vos recettes. Et puis, eh bien, voilà, il y a aussi une petite checklist, une petite fiche recette type pour vous aider toujours dans votre processus de création. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura un petit peu éclairci en ce qui concerne la différence entre les deux. Et puis, je vous retrouve bientôt et je vous embrasse bien fort. Au revoir.